Salut, salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo anti-haul et wishlist. Alors, à chaque fois que je vous demande quelle vidéo vous voudriez voir, c'est celle qui ressort le plus. Je ne comprends pas. Moi, c'est tout à fait le genre de vidéo que je ne regarde jamais parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne comprends pas que ça vous intéresse autant de savoir ce qui me fait envie ou pas. Sauf si vous voulez me faire des cadeaux. Donc là, je suis plus... Je comprends mieux quoi. Mais voilà, ce n'est pas le but. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez autant cette vidéo. Et voilà, en sachant que dans la partie anti-haul, je pourrais mettre à peu près 95% des nouveautés qui sortent. Puisque vous savez que je reste principalement dans le petit prix. Donc forcément, tout ce qui me sort pour les marques chères, c'est quasi tout du anti-haul. Mais j'ai regroupé ça en catégorie. Mais avant ça... Donc oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petit aparté. Surtout avec le jingle. Voilà, il m'avait manqué ce petit jingle, je l'aime beaucoup. Donc avant tout, je tenais à remercier... Déjà, tous les nouveaux arrivants et arrivantes. Donc merci. J'espère vraiment que vous allez vous plaire avec nous. Et voilà, ça me touche énormément. Je voulais vous remercier pour le retour avec la vidéo avec Déji. Donc je la mets ici. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, franchement, on est ravis de voir qu'elle vous plaît autant et que vous vous amusez autant à la regarder que nous en la faisant. Parce que quand on a fait cette vidéo, on s'est mis fendu la gueule quelque chose de pas possible. On a tellement hâte de recommencer que limite, elle serait déjà bien revenue aujourd'hui pour faire une autre vidéo. Mais ça devient un peu compliqué sur ma chaîne, camion, de faire des vidéos avec Déji puisque forcément, nos deux chaînes n'ont pas vraiment un univers commun. Donc ça devient un peu compliqué. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont demandé des mukbangs. Alors je ne comprends toujours pas le principe de ces vidéos-là. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire à part bouffer. Mais voilà, donc en sachant que moi j'ai un estomac de hamster, forcément je ne mange pas grand-chose. Mais ce n'est pas principalement sur ma chaîne. Donc je ne sais pas trop. Voilà, dites-nous. Franchement, n'hésitez pas à nous donner plein d'idées. C'est sûr qu'on ne pourra pas en faire tous les jours. Mais on essaiera d'en faire quand même régulièrement parce qu'on a passé vraiment un très 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 bon moment. Excellent moment d'ailleurs. Voilà, je me marre. J'ai déjà regardé trois fois sa partie parce que son montage et tout. Même moi je pleure. Même au bout de la troisième fois je pleurais encore. Et en faisant mon montage, je pleurais aussi. Enfin voilà, on sait vraiment. Et donc du coup, merci pour vos retours. C'est vraiment adorable. Et merci à ceux qui sont arrivés suite à cette vidéo. Voilà, ça me touche énormément. On frôle les 2005 là. On frôle les 2005 les gars. Un chiffre que je ne m'attendais plus à voir. Donc voilà, le jour où on est à 2005, je me pisse dessus et je serai contente. Voilà. Alors, aparté numéro 2, je voulais aussi vous remercier d'utiliser mon lien de parrainage pour Révolution. Parce que grâce à vous, je suis déjà passée gold. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Mais je suis déjà passée gold avec le système des points. Donc maintenant mes points sont doublés. J'ai droit à un cadeau d'une valeur de 25 euros, je crois, dans ma prochaine commande. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous. Puisque c'est quasi que des parrainages. Donc merci. Merci, merci. Ça me touche énormément. Comme ça, j'ai des réductions à chaque fois que je veux passer une commande. Et ça m'aide énormément. Ce qui m'aide aussi, c'est, et que vous avez bien fait monter, c'est ma cagnotte iGral. Je n'en reviens pas. Ça monte bien. Bien, bien. Voilà. Donc vous utilisez aussi mon lien iGral de parrainage. Donc vous gagnez 3 euros à l'inscription. Je vous rappelle. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas trop le principe. Mais j'avais fait une vidéo dédiée à ça. Je vais essayer de la retrouver et de la mettre ici. Voilà. Vous vous inscrivez avec votre adresse mail. Et à chaque fois que vous passez, avec l'inscription que moi je vous ai, enfin le lien de parrainage, vous gagnez 3 euros d'office dans votre cagnotte. A chaque fois que vous passez commande, vous retouchez un tout petit pourcentage. Des fois, c'est 1 ou 2%. C'est infime. Mais quand, comme moi, on commande beaucoup, ça monte assez vite. Et du coup, vous retouchez un petit pourcentage comme ça de vos commandes. Et moi, je touche un petit pourcentage sur vos commandes aussi. Donc voilà. Que demander de plus ? Et je vous conseille d'installer la barre de recherche Google. Je ne sais pas si ça existe sur les autres navigateurs. Mais Google est lié. Et comme ça, dès que vous arrivez sur un site qui est en partenariat avec iGral, vous avez une alerte pour penser à l'activer et ne pas rater votre compensation. Voilà, votre cashback. Comme moi, ça m'arrive très souvent parce que sur Mac, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie intéressante de la vidéo. J'ai envie de dire. Pas de cashblablate et tout. Mais voilà, voilà. Donc j'ai cassé ça. Alors depuis que j'ai le fauteuil, j'ai tendance à me vautrer un peu. Mais bon, notre copine. J'ai classé ça en trois catégories. Donc il y a la partie anti-haul. Donc anti-haul, comme je vous l'ai dit, je pourrais y mettre les trois quarts des produits qui glissent sur la planète. Mais là, je n'ai mis que quatre produits parce que c'est vraiment des trucs que je suis sûre de jamais acheter. Parce que c'est très peu intéressant. Donc ça, je vais vous dire. Il y a la partie en réflexion. Donc c'est des produits que j'ai potentiellement envie d'acheter, mais que j'hésite un peu pour ci ou pour ça. Donc je vais vous expliquer au détail. Voilà, il y en a aussi que j'ai été interdite d'acheter. Je vais vous expliquer aussi. Et il y a la partie que j'achète prévue, notamment le plus vite possible dès que j'ai des sous. Voilà, voilà. Donc j'accepte les dons si vous les m'aidez. Sur Tipeee, vous pouvez faire des dons. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc pour la partie anti-haul. Alors je rigole, qu'on ne vienne pas me dire après que je chine. C'était une blague. Voilà. Quoique. Bref. Donc anti-haul. Le premier truc. Alors, je voulais, il aurait dû être dans la partie achat prévue. Et finalement, je ne veux plus. C'est le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc je n'ai pas de visuel à l'heure actuelle. Mais voilà. De toute façon, c'est un calendrier de l'Avent. Depuis l'année dernière, quand j'avais vu le contenu l'année dernière, j'avais rêvé de ne pas l'avoir eu. Et j'avais dit, cette année, je l'achète, c'est clair. Voilà, je le veux, je le veux, je le veux. Et quand j'ai vu qu'il était vendu à 119 euros à la place de 90 euros comme l'année dernière, j'ai dit, ben là, il se le fout bien profond parce que je ne voulais pas aller claquer 120 balles pour des mini produits qui ne vont pas forcément me convenir, qui ne vont pas forcément me plaire. Non. 120 balles, je préfère aller claquer ailleurs. Je préfère m'acheter deux palettes de luxe. Genre la Huda Beauty qui va sortir bientôt. Ou des trucs comme ça. Mais non, calendrier de l'Avent, à ce prix-là, certainement pas. C'est hors de question. Donc, anti-haul direct. Et un peu tous les autres calendriers de l'Avent, j'ai envie de vous dire, sauf un qui m'intéresse et que je vais acheter. Mais ça, on y reviendra dans la partie achat prévu. Mais tous les autres calendriers, moi, c'est un principe même que je n'aime pas trop. Parce que, comme je viens de vous dire, souvent, c'est des produits qui ne vous correspondent pas. Il y a beaucoup de goodies, c'est des miniatures. Les teintes, vous ne pouvez pas les choisir. Donc, ce n'est pas forcément des teintes qui vous conviennent non plus. Donc, voilà. Je ne suis pas fan. Ensuite, numéro 2, la palette Orgy de Jeffree Star. Oh my God. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une palette ? D'accord, tout le monde voulait des nudes, mais tout le monde n'a pas demandé que du marron. Parce que là, vous avez quand même pour 60 balles. Parce que ça va être à peu près le prix, je pense. Ah, elles sont en moyenne 60. Ah, c'était le facteur avec un gros colis. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour monsieur. Je me suis dit, cool, une surprise, mais non. Donc, je disais pour la palette Orgy de Jeffree Star. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui lui ont réclamé du nude. Après, il y a tellement de palettes de nude qui sortent sur terre. Je ne comprends pas qu'on ait demandé à quelqu'un qui fait des palettes hyper colorées depuis toujours, de demander de faire du nude. Il va acheter directement dès qu'ils font du nude, quoi. Enfin, bref. Bref. Il y a nude et nude. Là, il a décliné quand même le marron sous 30 couleurs différentes. Enfin, 30 nuances différentes en clair. Enfin, non, il y a un noir. Mais, payé 60 ou 70 balles pour 30 marrons. Ouais. Mat, parce que si vous voulez des shimmers, il faut en plus acheter la petite à part. Donc, non, pas intéressé. La crématide, à la limite, elle n'était pas trop mal, parce que si vous faites des smokies et tout ça, c'était intéressant. Même que c'était un peu des couleurs un peu nude, enfin, pour moi, elle était limite intéressante quand même. Et le thème était sympa. Là, enfin, bref. Donc, anti-haul. Ensuite, une autre palette, c'est celle en collaboration avec Beauty Bay et Niki Tutorials. Le packaging est joli. La palette, en soi, est sympatoche. Mais, j'ai attendu. Mais alors, attendu. Je vous jure, j'étais devant mon PC à attendre l'heure du reveal. Et quand t'as de la voir, tu me dis, hein ? J'ai bugué. Mais j'ai complètement bugué, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour une collaboration avec Niki Tutorials. Alors, oui, à ce qui paraît, les shimmers sont super beaux, un peu duochrome et tout ça. Mais la palette, elle ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. Je veux dire, en la voyant, je n'ai toujours pas eu d'orgasme. Voilà. Il n'y a rien de très... Non. Donc, anti-haul direct, je m'attendais à tellement plus. Venant de la part de Niki Tutorials, qui est quand même the number one des youtubeuses beauté. Make-up. Je veux dire, pour 35 balles, il y a très peu de fards. Je ne sais plus combien exactement. À ce prix-là, il vaut mieux acheter une des grandes de la marque Beauty Bay, tout simplement, qui a la même qualité de fards. Pour 25 balles, vous avez beaucoup plus de fards, quoi. C'est beaucoup moins cher. Donc, non. Pas pour moi. Et pareil pour la nouvelle Natasha Denona. Alors, je n'ai aucune palette Natasha Denona. Je n'ai pas l'intention de m'acheter une palette Natasha Denona. Peut-être un jour une petite, juste pour tester, voir si c'est vrai que les fards sont de la bombe atomique. Peut-être par curiosité pour tester. Mais déjà, d'une, ce n'est pas des palettes qui m'attirent plus que ça, puisqu'elles sont assez soft. Un peu la Love Palette et un peu la Sunset Palette, parce que c'est un peu des teintes que je peux utiliser au quotidien, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Mais voilà, je ne vais pas aller les acheter, quoi. Déjà, c'est trop cher pour moi. Et là, la nouvelle, la Glam Palette, là, je n'ai pas compris non plus. Je ne l'ai pas trouvé encore plus attirante que les autres, quoi. Voilà, j'ai trouvé très fade. Je l'ai trouvé très fade. Après, ce sont bien sûr mes avis personnels. Venez pas me gueuler dessus. Ceux qui sont fans de Natasha Denona, allez vous l'acheter, si elle vous plaît. Moi, c'est mon anti-hole à moi. C'est ce que moi, je ne veux pas acheter. Alors, ensuite, en réflexion. Alors, je vais attendre que mon chien ait fini de monter les escaliers. Il n'est pas pressé entre nous, soit-il. Il n'est toujours pas en haut. Ça y est. Maintenant, il va se coucher comme une grosse merde. Donc, en réflexion. Alors, je vais peut-être essayer de vous les caler dans l'ordre de réflexion. On va essayer de faire ça. Alors, je vais commencer par des produits qui auraient dû être dans l'autre catégorie, mais que finalement, on m'a interdit d'acheter. Je vais les avoir. Je sais que je vais les avoir. Mais je ne peux pas me les acheter moi maintenant. Voilà. Il y a les liners néons, les liners cake néons de chez Tami. Je vais encore utiliser les pastels aujourd'hui. Je vous remets le swatch de chez le make-up juste ici. Je ne me maquille plus qu'avec ça depuis une semaine presque. Et le kit de pinceau améthyste, puisque j'ai acheté le cristal et que j'aime beaucoup. Et que voilà, je voulais l'améthyste aussi. Donc ça, j'ai été interdite de les acheter. Ensuite, il y a le petit coffret. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé dans le tag des 1 000 euros chez Sephora, puisque je n'avais pas assez de budget. Avec 1 000 euros, j'ai réussi à tomber à court d'argent. 1 000 euros virtuels pour ceux qui viennent d'arriver. C'est un tag. Vous faites comme si vous avez un pont d'achat de 1 000 euros, voir ce que vous allez acheter ou pas. Il y a le petit coffret Pilotalk de Charlotte Tilbury. Alors oui, ce n'est pas du tout mon tarif habituel de produit. Mais on en a certainement parlé de ce rouge à lèvres. Je me suis dit pourquoi pas. Et là, ils le vendent en mini coffret ou en version un peu plus grande. Vous l'avez en mini à 25 euros et en version un peu plus grande à 35 euros. Je crois 32, un truc comme ça. Donc peut-être un jour, mais je ne pense pas. Encore un produit qu'on m'a interdit d'acheter. Ça fait longtemps que je vous en parle. C'est le Dirty Money de chez Jeffree Star. Parce que je cherche un rouge à lèvres kaki depuis un bon moment maintenant. Et à part celui-là, je n'en trouve pas. Je ne voulais pas mettre ce prix-là pour un rouge à lèvres que je ne peux pas utiliser vraiment au quotidien. Puisque le kaki, vous ne pouvez pas faire vos lèvres kaki avec n'importe quelle couleur de make-up. Donc c'est un que je mettrais un peu moins régulièrement. Et du coup, ça me fait suer de mettre ce prix-là pour un rouge à lèvres que je ne vais pas utiliser au quotidien. Après, je suis capable de le mettre tous les jours quand même. Mais voilà. Donc ça, j'ai été interdit de l'acheter. Encore en réflexion, c'est depuis que c'est sorti d'ailleurs, c'est les pigments duochrome de XX Revolution. J'ai testé le liner dans un des crash-tests de la marque. Je l'aime bien. Ça fait son petit effet. Sauf que j'ai trouvé que le côté duochrome n'était pas folichon. Voilà. Je me suis dit peut-être qu'avec les pigments et un peu de mixing liquide, le duochromage sera un peu plus intense et il y aura plus de reflets. Donc j'aimerais bien tester mes bons 18 balles de tout petit pot de pigments. Ça fait mal au cul. Donc on réflexionne, on réflexionne et on verra une fois que j'aurai pris ma décision. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pareil, toujours chez XX. On va rester chez XX. Il y a la toute grande palette Extravaganza. Ouh, magnifique. Donc c'est une très grande palette avec plein de couleurs. Il y a 60 fards, je crois, de mémoire dedans. Et j'en ai eu plusieurs qui l'ont testé, qui ont dit que la pigmentation était bonne et tout ça, tout ça. Donc je me dis, elle est 30 balles pour 60 fards. Est-ce que je l'utiliserais ? Est-ce que ce n'est pas des teintes que j'ai déjà ? Donc j'hésite, je suis en mitigage de mon cervelet. Il va une fois à gauche, une fois à droite. Mais je réfléchis et on verra plus tard. Et les trois produits qui me font le plus envie pour l'instant et que je continue à hésiter ou des choses comme ça, mais que je pense qu'ils sont à un poil de cul de schronf de passer dans le truc achat prévu. Il y a tout d'abord la palette, la plaquette de crayon pour les yeux Colourpop. Ça fait très longtemps que je vous en parle aussi. Je n'avais jamais testé, mais comme je n'ai pas énormément de couleurs, de crayons de couleurs. De crayons de couleurs. Prends un feutre, un cocotte. Non, mais de crayons colorés pour ma muqueuse. J'ai testé le Colourpop dans le crash test. Et je dois avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la qualité de ce crayon. Et du coup, maintenant, j'ai encore plus la plaquette qu'avant. Mais je la trouve encore un peu chère. Elle n'est pas chère, vu la contenance de crayon qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas hyper cher. On est d'accord. Mais ça fait quand même un gros investissement d'un coup. Maintenant, il faudrait que je calcule si suivant le prix du crayon, la plaquette est vraiment vantageuse ou si c'est mieux de les acheter petit à petit. Après, avec les frais de port, les risques de frais de douane en Belgique. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas plus intelligent d'attendre que la plaquette rentre en stock parce qu'elle est out of stock depuis un moment. Et avoir une belle promo dessus et la commande à ce moment-là. Donc ça, je pense que ça viendra le jour où j'ai une belle promo. Mais pas dans l'immédiat. Ces achats-là, je ne pense pas que je les ferai avant le début de l'année prochaine. Donc, je ne sais pas trop. Sauf si j'ai des belles promos. Et pour finir, il y a chez Biperfect. Donc là, il y a deux choses que je veux. Bien sûr, la palette, la nouvelle palette en collaboration avec Stécie-Marie. J'ai découverte la 2 il y a très peu de temps. Mais j'en suis tombée amoureuse. Donc, la 3 me tente vraiment beaucoup. Mais je suis toujours dans le doute à me dire. Est-ce qu'elle n'est pas trop ressemblante à l'autre ? Il y a quand même beaucoup de teintes assez similaires. Je sais que ce ne sont pas les mêmes. Marion Caménaud l'a bien précisé dans sa vidéo. En fait, Stécie-Marie a fait en sorte que les deux palettes soient complémentaires. Qu'elles s'accordent. Après, moi, je ne sors jamais deux palettes en même temps. C'est vraiment très rare. Je ne mixe que très rarement. Moi, j'aime bien avoir ma palette. Et j'utilise ma palette que j'ai là. Après, quand vous avez une palette avec plus de 30 fards, ça va se sentir 50. Donc, j'hésite encore par rapport à la différence de tonalité des deux palettes. Même s'il y a quelques fards dans la nouvelle qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais on reste dans les mêmes teintes quand même que la 2. Donc, indispensable. Je ne pense pas. Est-ce que j'en ai envie ? Quand même. Et pareil, de la même collection, il y a le highlighter le plus clair. Alors, je ne sais pas son nom. Je n'arrive pas à trouver celle qu'elle exactement. Mais c'est une base blanche avec des reflets multicolores. Et il a l'air vraiment magnifique et très paleté comme j'adore. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie en réflexion. Et maintenant, on va passer au carnage total. Ce qui est prévu dans mes procins à ça. Donc là, j'attends d'avoir ma paye. Et que mon chéri ait la sienne aussi. Parce qu'il est avant moi d'habitude. Donc, c'est souvent la sienne que je dépense. Voilà. Donc, un truc qui est prévu pour un jour. Donc, je prends des poses un peu bizarres. Mais vous m'excuserez. Qui est prévu dans un certain temps. Mais un certain temps très proche d'achat. C'est les nouveautés teint Catrice. Je ne sais plus le nom de la gamme. C'est True Skin, je crois. Ils ont sorti toute une gamme de produits teints. Donc, il y a la base, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et un highlighter. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. On fera le crash test en vidéo. Sauf qu'ils viennent de sortir. Et quand j'ai voulu aller voir pour les commander. Ils étaient déjà en rupture de stock. Enfin, mes teintes. Du moins, je n'ai pas regardé les autres teintes. Mais mes teintes à peu près étaient déjà en rupture de stock. Donc, je dois attendre un réassort. Je dois attendre la paye. Donc, ça attendra un petit peu. Mais bon, voilà. Comme ça, sachez que c'est prévu. Il y aura le crash test des nouveautés teint Catrice. Mais je ne sais pas vous dire quand. Après, ce n'est pas bien cher. Il y a aussi une commande Maki Beauty que j'aimerais bien refaire pour me recommander des VSP Constance Carole Pro et Provocateur. Voilà. J'ai découvert ces VSP-là dans mon dernier haul. Et je dois avouer qu'ils sont très bien pour le prix. Bonne qualité et tout. Bonne tenue. J'en suis super contente. Donc, je me suis dit, je vais m'en racheter des différents. Et par contre, les Constance Carole Pro, là, ils sont souvent aussi en rupture. Voilà. Mais il me faut un jaune un peu pastel. Je n'ai pas. Puisque l'autre de chez Ongle 24 que j'ai acheté, pour moi, n'est pas du tout jaune pastel. Il est coquille d'œuf. Voilà. Donc, ça, c'est deux trucs. Ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais pour bientôt. Par contre, ce qui va être acheté direct, là, pour le haul d'octobre, c'est ça, hein ? Ouais, pour le haul d'octobre, il y a déjà le calendrier de la vente de chez NYX. Voilà. J'avais dit déjà l'année dernière que je voulais. J'ai eu celui de l'année dernière en cadeau de Noël. Donc, j'ai tout déballé d'un coup. C'était trop marrant. Et j'en suis vraiment contente encore maintenant. Ça va faire un an. Enfin, quelques mois. Il y a encore énormément de produits que j'utilise encore maintenant, que j'adore. que j'ai découvert. Les produits lèvres, j'adore. Je crois que c'est principalement ce que j'utilise le plus. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait dans ce calendrier. Même si j'ai eu quelques déceptions. Forcément, un paupière mono que j'ai donné à manier, c'est parce que je n'utilise pas. Mais il y a eu quelques petites déceptions. Mais je vais dire que franchement, les trois quarts des produits, je les utilise encore maintenant. Et ils font partie de mes favoris. Donc, je trouve que c'est un bon ratio. Et il est 55 euros. Enfin, il sera 55 euros à sa sortie. Il sort normalement début octobre. Et bien sûr, obligé. Vous avez vu, je viens de terminer ma collection de Forever Flawless. Ils viennent d'en ressortir une en collection permanente. Et les deux d'Halloween. Comme chaque année. J'ai raté les deux de l'année dernière. Cette année, je ne les rate pas. Ça, c'est un fait. Donc, là, prochain, dès que je peux commander, fin du mois, là, hop, je me commande au moins les deux Révolution, les deux Halloween. Et voilà, suivant, si j'ai des bons de réduction avec les parrainages et tout ça, je prendrai certainement l'autre aussi pour compléter ma collection. Même si c'est une nude. Voilà. Donc, celle-là, ce n'est pas urgent non plus puisque c'est une nude. Je ne suis pas pressée d'utiliser. Mais voilà, il faut qu'elle continue sur mon étagère avec les autres. Je ne vais pas la laisser seule, la pauvre. Et dans la même commande, du coup, je vais aussi commander le contour des yeux. Donc, les nouveaux qui viennent de sortir en format gloss. Comme ça, je ne sais pas trop. Je vais prendre le toning puisque c'est un qui est raffermissant et lissant. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air assez prometteur. J'aime beaucoup leur contour des yeux en peau. Mais je préfère limite l'applicateur comme ça. Donc, je desserai en même temps. Après, il y vale. Commence à gonfler les prix des soins chez Révolution. Mais après, il y vale. Franchement, j'adore leurs soins. Ça les vaut vraiment. Et enfin, the produit number one que j'attends la sortie. Qui sort normalement, qui est sorti samedi normalement pour vous. Sur le site officiel américain. J'attends qu'elle arrive sur Boosy Shop. C'est la nouvelle palette Glamlite. La ice cream. Oh my god. Alors, le packaging. Il est cucu à souhait, n'est-ce pas ? Je l'aime beaucoup, cela dit. Il est assez soft, même qu'il est un peu cucu. Parce que cette marque-là ne m'a jamais attirée. De par ses packaging un peu pizza, tacos et compagnie. Je trouve ça tellement kitsch. Que ça ne m'a jamais attirée. Après, la cake m'intéressait un peu plus. Parce qu'elle a un format basique assez carré, on va dire, rectangulaire. Mais là, j'avais dit que je prendrais la cake pour tester cette marque-là. Parce que par curiosité. Mais là, il vient de sortir. Enfin, l'ice cream, oui. Il vient de sortir. Il y a plus de couleurs. Les couleurs sont canons. Les swatchs donnent trop envie. Le packaging est soft. Tout en étant un peu cucu. Mais soft quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et carrément, le camion de glace, il ira en déco dans mon fond pour l'été prochain. Clairement. Mais ça, c'est le truc. J'ai la moitié déjà de côté sur Paypal pour l'acheter. Elle sort. Si elle sort demain sur Bousy Shop, je l'achète direct. Je n'attends même pas la paye. Voilà. J'ai dit à mon homme, tant pis. Je te pique des sous. Mais je me l'achète direct. Parce que je la veux trop. C'est la première fois que je craque vraiment sur une palette de cette marque-là. À ce point-là. Mais les couleurs. L'univers. Le nom des fards et tout. Ça m'a fait trop rire. Donc, voilà, voilà. Ben voilà. Je vous ai tout dit. tout ce que je voulais. Et ce que je ne voulais pas. Donc, j'espère que ça vous plaît. Que la vidéo vous plaira autant que vous me l'avez demandé. Mais dites-moi, vous, en commentaire, s'il y a des choses qui vous font envie. Des sorties qui vont arriver. Même si ce n'est pas forcément des nouveautés. Mais des trucs qui vous font vraiment envie. Et que vous vous dites, prochain achat, c'est ça. Voilà. Dites-moi ça en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Pour faire plaisir et m'encourager. Voilà. Parce que c'est trop gentil. J'adore voir les petits pouces bleus. N'oubliez pas de me laisser votre commentaire. Parce que ça aussi, j'adore partager avec vous. Sous les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Voilà. Si vous venez de tomber sur cette chaîne. Là, c'est une vidéo vraiment blabla. Moi, j'ai l'impression de vous avoir pompé. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas. Mais j'ai l'impression de vous avoir pompé le chou pendant une demi-heure pour rien. Mais voilà. C'est un peu l'effet que ça me fait de tourner ce genre de vidéo. Quand je ne fais rien, à part parler, j'ai l'impression que c'est chiant. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça chiant ou pas. Mais moi, je trouve ça très chiant, perso. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées ou envie de make-up. Mais arrêtez de me sortir des vlogs. Je vous l'ai déjà dit 15 000 fois. Je ne fais pas de vlog sur ma chaîne. Ma vie est triste à mourir. On se fait chier toute la journée. À part faire ce que je fais là. Parce que vous voyez, je fais mon montage, mon ménage, ma popote. Et je dors. Je ne vois pas ce que je peux vous filmer de très intéressant. Sachant qu'en plus, mon mari et mes fils ne veulent pas forcément que je les filme. Donc, je ne vais pas vous filmer une journée où je suis sur mon PC. Parce que c'est encore plus chiant que ce que je viens de faire là. Donc, arrêtez de me demander des vlogs. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y aura pas de vlog sur ma chaîne. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse à regarder. Je ne regarde aucun vlog. Et c'est encore moins un truc qui m'intéresse à tourner. Et de toute façon, ce ne serait pas du tout intéressant pour vous. Ma vie est chiante. Mais chiante à un point où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, je ne vois pas pourquoi vous vous emmerdez avec ma vie chiante. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. On se retrouve donc mercredi. Puisque ceci est une vidéo bonus. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo en collab. Je vous laisse voir ça mercredi. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501